Ces élections sont déjà entassées de frottes, c'est clair. Pour conquérir le pouvoir, il faut le faire dans la légalité, dans la légitimité et dans le respect des règlements démocratiques. Aujourd'hui, nous assistons à des choses quand même qui n'honorent pas de notre démocratie. C'est des choses sur le point de vue humain qui sont insécuritaires, sur le point de vue politique qui sont illégitimes et sur le point de vue moral inhumain. Il s'agit des pièces que les gens ont confectionnées de façon industrielle et ils sont en train de les distribuer à des étrangers, des Ghanaiens, des Maliens et des Nigériens au niveau de la frontière à Kidra. C'est des extraits de naissance, plus des certificats de résidence qu'on est en train de pouvoir inscrire le maximum d'électeurs pour les élections à venir. Au-delà des conséquences, même politiques et électorales, nous pensons qu'il y a des conséquences sur le plan de la sécurité. Au moment où on parle de jihadisme, au moment où on parle d'insécrité, on se permet de confectionner des pièces, ne serait-ce que pour gagner une seule élection à des étrangers. Je pense que ça, vraiment, c'est extrêmement grave. C'est le régime en place qui est en train de le faire. Parce que c'est eux qui signent, c'est une dame qui est venue se présenter à nous pour nous demander, elle est étrangère, pour nous demander de l'aider à avoir une pièce d'identité nationale. Nous l'avons demandé d'aller à la mairie pour qu'on lui fasse une non-inscription pour qu'il puisse déposer ça au niveau du tribunal départemental. Mais deux jours, trois jours après, cette même dame est venue nous présenter un récipice de dépôt, ce qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement grave, c'est que le régime en place n'a pas de bilan. C'est ça le principal problème. S'ils avaient un bilan positif, ils n'allaient pas s'adonner à de telles pratiques.